... Bienvenue chez Parcours Croisé pour cette In-Night Talk de 5 minutes intitulée Maîtriser nos projets ou Comment conduire nos entreprises sur la voie du succès ? Un sujet proposé par Vincent Iacola et Eric Musso, associés Biznet. Nos activités sont rythmées par des projets de nature très variée. Installation, fusion, transformation. Rénovation, innovation et bien d'autres. Pour l'entreprise, ces projets sont le chiffre d'affaires de demain. Il est donc important de les conduire. Au service de la stratégie, les projets mobilisent des moyens pour développer revenus ou rentabilité. Ils alimentent les opérations en nouveauté et créent de la valeur. D'où la nécessité de les réussir. Petits projets simples ou grands projets complexes, dans l'ensemble, 70% des projets échouent. Et c'est récurrent. Comment engager des moyens avec une telle incertitude ? Faut-il arrêter les projets ? Où faut-il s'armer pour les réussir ? Dans l'optique d'une meilleure maîtrise, nous aborderons en 1, quelles composantes faut-il maîtriser ? En 2, quels sont les moyens pour progresser ? Et en 3, quelles démarches pouvons-nous adopter ? Nous allons considérer les bonnes pratiques selon 4 thèmes. Le cycle de vie et les processus. Le management et l'organisation. Les compétences et l'expérience collective. Et enfin, les méthodes et outils. Chaque projet est une aventure, avec des caractéristiques uniques. Son résultat, son coût, son délai. La réussite d'un projet se mesure selon ses 3 axes. Première brique importante, le cycle de vie-projet, qui décrit les phases, activités, revues. Il permet un contrôle continu des projets, du lancement à la clôture. Partagé par tous, cette modélisation facilite la communication. Sur l'aspect RH ou capital humain, les compétences et expériences de projet sont déterminantes pour réussir. Une définition claire des rôles et responsabilités associées à une gestion dynamique des aptitudes permet de constituer des équipes de projet optimales. Pour soutenir les processus projet, des méthodes et outils choisis sont mis à disposition des parties prenantes. Lorsqu'utilisés de façon élargie, ils sont d'une redoutable efficacité, au quotidien comme en situation de crise. Pour gagner en maîtrise, il faut conjointement adresser l'axe processus avec un système de management par projet ou SMP, une gestion de portefeuille et l'axe ressources humaines compétence avec ses déclinaisons. L'exécution des projets mobilise de nombreux savoirs, génériques, d'entreprises ou spécifiques. Le SMP décrit les pratiques voulues et vient compléter le dispositif existant. On veille à la complémentarité des systèmes en évitant les recouvrements. Afin d'optimiser l'ensemble, un travail d'intégration permet d'aligner ce SMP avec le SME d'entreprise et avec les autres sous-systèmes s'il en est. Il en résulte un cadre complet, cohérent, général ou détaillé. La dynamique des compétences spécifiques projet passe notamment par des fiches fonctions, une cartographie et des parcours de formation. Chacun peut développer ses compétences, son efficacité et gagner en reconnaissance. Pour la mise en œuvre, nous préconisons quatre chantiers. La définition du SMP et l'intégration au SME, la mise en place du portefeuille de projets, la valorisation des compétences et expériences et le déploiement des méthodes et outils. La gestion au portefeuille instaure une gouvernance structurée pour des décisions éclairées. Elle contribue au déploiement du SMP et des bonnes pratiques. Sur le terrain, ce chantier améliore rapidement la performance projet. Pour consolider les compétences, des formations modulaires permettent à chacun de suivre un parcours personnalisé, incluant acquisition, mise en application et validation. Dans cette dynamique, l'entreprise doit aussi cultiver sa capacité collective. Après diagnostic initial, définition du SMP, intégration au SME d'entreprise, pour une entreprise industrielle et une société d'ingénierie, les résultats sont probants, avec des progrès quantitatifs et qualitatifs. Plutôt qu'une solution miracle, nous préférons développer une démarche pour une méthodologie adaptée, des équipes formées et outillées, et progresser en maturité collective. Alors, osons, avec la légitime ambition, de maîtriser nos projets. Nous sommes arrivés au terme de cette Inact Talk qui nous a ouvert la voie du succès vers des projets maîtrisés. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à prochainement sur les lignes de Parcours Croisé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada